Musique Précédemment dans Alan Wake, Alice a été enlevée. Alan, j'ai besoin d'aide. Alice ? Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme à jour. Je ne peux en parler à personne sauf à mon agent Barry. Merde, Barry, ils vont la tuer ! C'est mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. La rançon est un manuscrit que je suis censé avoir écrit et qui devient réalité sous mes yeux. Ça s'est passé comme sur la page. Cette ombre. J'ai seulement trouvé quelques pages éparses. Je veux l'intégralité du manuscrit. Et je n'ai que deux jours devant moi. J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Excellent. Et comment elle a fait pour récupérer le manuscrit ? J'en sais rien. C'est une sacrée fille. Je t'avais dit que tu l'avais mal jugé. Écoute, j'ai découvert tout un tas de trucs intéressants pendant que je menais mon enquête. Allô ? Monsieur Wake, ici le shérif Breaker. On a ici un agent du FBI, l'agent Nightingale. FBI ? Il... Il a hâte de vous voir. Vous feriez mieux de venir au bureau. D'accord. J'arrive tout de suite, shérif. On s'éternise pas, ok ? Je veux vous aider ? Je m'appelle Randolph. Je suis le gérant. On cherche Rose. Elle travaille comme serveuse au restaurant. Rose ? Oui, une gentille fille. Et qui la demande ? Je suis Alan Wake. L'écrivain, hein ? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage. Bon, je vais vous montrer son mobile home. Rose, c'est une chouette fille. Elle paie toujours rubis sur l'ombre. Comme je te disais, Al, j'ai déniché plein de trucs bizarres dans les archives du journal local. Cet endroit est dingue. Disparition ? Morts mystérieuses ? Légendes urbaines qui deviennent réalité ? Et, écoute ça. La plupart de ces drames ont eu lieu près de Coltrane Lake. Hein, c'est pas faux ce que vous dites. Les Indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers. Moi, je suis quelqu'un de religieux, vous savez. Je crois pas à ce genre d'anerie. Ouais, d'accord. Bref, il y avait une île là-bas. La propriété d'un certain Thomas Z. Et d'après les articles que j'ai trouvés, c'était un écrivain célèbre. J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune trace de ces œuvres. Zane était un passionné de plongée. Au point que l'île a été surnommée Diverside. Mais le volcan qui se trouve sous le lac est entré en éruption en 1970. Et Zane a coulé avec l'île. Ah ouais, c'est délirant. C'était là, le matin, comme si c'était tombé du ciel. Mais il faudrait une tornade pour soulever un truc pareil. On a eu du bol que ça écrase pas un démobilôme. C'est pas tout. C'était taré que t'as rencontré. Qui ? La dame à la lampe ? Elle est un peu timbrée, mais c'est loin d'être une clocharde. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jäger et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression. Bienvenue au... Ça alors, Monsieur Wake. Je suis... Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose ? Ah... Ah oui. Oui ? Entrez donc. Ouais, c'est vraiment délicieux. Rose. Oui ? Mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. Je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Oh, c'est... Barry. Elle n'a rien à nous donner. Ouais. Euh... Euh... Al... Al... Qu'est-ce... Oh... Barry ! Qu'est-ce... Elle vient s'en prendre à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Allumer la lumière. Remettez-vous au travail. Je me sentais malade. Nauséeux. Seule la colère me poussait à avancer. Je ne distingue plus la réalité du rêve. Mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funéraille. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère. Elle me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives. Et chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Et je sais qu'elle a raison. Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice. Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires. Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but. Je le sens. J'avais perdu une journée à cause de Rose. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de douze heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route. Bienvenue au Odier Dinner. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ? Du café ? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose. Quelque chose s'était servi d'elle et avait laissé son empreinte. Deuxième service gratuit. Le lait et le sucre sont sur le comptoir. Vous voulez savoir le menu du jour ? Merci et bonne journée. À bientôt, j'espère. Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite. Il n'y avait pas une minute à perdre. Je viens de sortir histoire de prendre un peu l'air et je peux vous dire que le temps se gâte. C'est par les nuits comme celle-ci que je suis bien content d'être ici à vous parler. Plutôt que chez moi dans mon lit. Et quand le temps se couvre comme ça, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que tourner, tourner, plonger dans mes draps et dans des idées noires. Entrecoupé de cauchemars. Ça n'arrive qu'à moi, hein ? Peut-être. Mais j'espère entre la nuit un peu plus douce. Bienvenue, vous êtes sur KBF FM. Salut, Ben. C'est quoi Schneider ? Qu'est-ce qui ne va pas, Walt ? Non, c'est pas tout le monde. Oh, vous allez le payer cette fois. Dieu sait ce que vous allez faire, cette pauvre fille. Je suis l'agent Nettingham, FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre et je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger de ma part. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu me tuer, espèce de malade mentale ! Je m'en voulais d'abord donner Paris. Mais il était hors de question que je manque mon rendez-vous avec le ravisseur. Rendez-vous, Monsieur Wake ! Allez ! Fouillez la jambe ! Allez ! Allez ! Faut que tu fies, laissez filer ! Allez-y ! Fouillez la jambe ! Fouillez la jambe ! Votre ! Votre ! Votre ! Votre ! Votre ! Arrêtez de fuir ! Stop ! Ok les gars, ouvrez bien les yeux. Il va essayer de passer par là. Il est parti par où ? Oh, bon sang ! Hé ! Il est là ! Stop ! Je l'ai perdu ! Je l'ai perdu ! Vous le voyez ? Bon sang ! Où est-ce qu'il est ? Il s'est échappé ! Soyez vigilants ! Il a filé ! Allez, les gars ! Il faut lui couper la route ! Il a filé ! Allez, les gars ! Il faut lui couper la route ! Allez, les gars ! Il faut lui couper la route ! Je suis un agent fédéral à la poursuite ! Un fugitif ! Si vous voulez discuter les mêmes méthodes, je vais prendre rendez-vous. Terminé ! Restez au bout d'aise, Agent Nightingale. J'arrive tout de suite. Terminé. Allez-y ! Fouillez la zone ! Attention ! Par ici ! Par ici ! Par ici ! Cette horreur me suivait partout où j'allais. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre. Comme vous l'avez bien regardé, il porte une veste en tweed. Terminé. C'est le type qu'on recherche. Si c'est pas lui, alors qui ? Terminé. Je sais pas encore, mais c'est pas mon genre de tirer des conclusions hâtives. Car on finit bien souvent par s'en mordre les doigts. Terminé. Combien de l'air, plus un geste ! On y a un peu plein, plus un geste ! ... C'est parti. Merci Mulligan, à vous. J'écoute Mulligan, terminé. On a Wheeler et Rose avec nous. Wheeler et Sue, ou il a pris quelque chose. En parlant de ça, on dirait que le type du LPI s'est parfumé au scotch, si tu vois ce que je veux dire. Terminé. Je suis au courant de rien, joint Mulligan. Terminé. Bref, peu importe. Mais Rose a vraiment l'air bizarre. Tu ferais mieux d'appeler le doc pour qu'il les examine tous les deux. Terminé. Je distinguais au loin les lumières de la station de radio. Oui, des gens tout bas. On dirait qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Terminé. J'imaginais que l'antenne que je voyais au loin était celle de la radio locale. Maine semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. Des ombres surnaturelles agrippaient la porte. Les ténèbres qui me suivaient voulaient me barrer la route. Je ne pouvais passer sans lumière. Je ne sais pas. 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 mais il y a un paquet de voitures de police, des sirènes à tout va et un hélicoptère qui survole le coin. Et je crois avoir entendu des coups de feu. Des coups de feu ? Oui, c'était comme un pistolet. Vous pouvez essayer de vous renseigner ? Parce que c'est juste à compter de chez moi cette histoire. Ça continue de tirer ? Non, c'était il y a 10 ou 15 minutes. Ça a l'air grave, Pat. Je vous assure que ça n'a rien d'une fête. Eh bien, je vais passer un coup de fil au bureau des pieds. Un coup de fil. Non, c'est plainte. Si, c'est pas possible. Je vais passer du fil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espérais que Men me prêterait une voiture pour aller à la mine. C'est parti. On a gallé laisser se débrouiller seul. Je suis désolé, mais mon grand-père s'est installé à Bright Falls en 1911. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage généreux, Lorna. Oh, oh, voilà une surprise. Le célèbre auteur Alan Wake vient d'entrer. On va voir s'il veut bien nous accorder une interview. Entrez, Monsieur Wake. Oh, je suis ravi que vous ayez pris le temps de venir, Monsieur Wake. T'as nulle part où aller, Dan Brown ! Écarte-toi de Maine ! Lutte par ça ! Oh, 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 gardons notre calme. Posez votre arbre. On est en train d'y ici, pas vrai ? Tout doux, Nightingale. On le tient, c'est bon. Non, mais vous êtes complètement fous ! Il y a un civil à l'intérieur. Je t'aurai, même si je pourrais me faire tuer. Tu m'entends ? Tu m'entends, Spell of Craft ? J'étais tombé de tant de falaises que c'en était ridicule. C'était le prix à payer quand on écrivait des polars musclés. C'était certainement une bonne chose que je n'ai pas eu le temps de dire à Maine où je me rendais. J'allais devoir semer les flics et trouver seul le chemin de la mine. J'ai oublié de tirer à Maine, ont un de temps un calme avec une brume. Je n'ai pas eu le temps de faire tuer. J'aiommé de dégale non de temps un calme pour lui. Je n'ai pas eu l'', je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu les temps de tirer. Non ! Allô ? C'est l'homme le plus puté que je connaisse. Alice ? Alice ? Alan ? Alan ? J'ai tellement peur. Me laisse dans le noir. J'ai besoin d'aide. Je te regarde, Alan, mais ce n'est pas toi. Autre chose qui m'observe à travers toi. Alice, je suis là ! Je me sens si seule. Je risque de tout perdre. Il faut faire attention et coopérer. La communication avait été de mauvaise qualité, mais ce n'était pas le détail qui me troublait le plus. Alice avait semblé étrange, mais elle m'avait appelée. Je n'ai pas le détail. Je ne sais pas, Je ne sais pas. Je ne sais pas, pas le détail. Je ne sais pas. J'ai appris. Il y a la notes. C'est parti. C'est parti. Les ombres qui pourchassaient nous cessaient de gagner la puissance. Et elles dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. C'est parti. 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 Le soleil de midi faisait de l'endroit un vrai sauna. La journée s'éternisa. Divers scénarios me traversaient l'esprit. La façon dont j'allais torturer le ravisseur pour récupérer Alice et les choses horribles qu'il avait pu lui infliger, je l'imaginais morte. Je n'avais aucun moyen de savoir si elle était en vie. J'en étais malade. C'était l'espoir qui me faisait avancer. Ce ne fut qu'une perte de temps. Le fumier ne vint pas au rendez-vous. Wake. Où est-ce que vous êtes ? Changement de programme. Vous savez où est Mirror Peak ? À la grande montagne au nord où vous êtes. Suivez le chemin partant de la mine. Vous ne pourrez pas la rater. Vous attendrez au poste d'observation. J'en ai assez de me faire traballer comme ça. Vous voulez revoir votre femme vivante ? Dans ce cas, vous avez intérêt à changer de temps avec moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Je veux parler à Alice. Ouais, et moi je veux le manuscrit. Me faites pas attendre, Wake. Allô ? Allô ? Ah ! Je vais le tuer. Je devais me rendre à Mirror Peak. C'était proche. Peut-être plus proche que jamais. C'était proche. Peut-être plus proche que jamais. Je nele-duerais pas. Je vais terminer. Deux-être plus proche. Votre être proche. C'est parti ! 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 Le ravisseur m'avait envoyé un SMS. Le message était bourré de fautes d'orthographe et d'insultes. Il me disait de faire vite. C'est parti ! 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 ! 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 C'est parti. 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 C'est parti.